Bienvenue sur Afrika24. Nous sommes en direct de l'OME pour la deuxième soirée de débat consacrée à l'élection présidentielle du 4 mars prochain au Togo. Bonsoir à tous. Samantha Ramsamy, bonsoir. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Le thème de ce soir est consacré au programme social des candidats. Face à face dans la première partie de cette émission, Gilbert Bawara, ministre de la coopération et du développement, est l'un des porte-parole du président sortant, Fornia Simbe. Bonsoir M. Bawara. Bonsoir. À ma droite, Jean Kissi, secrétaire national du comité d'action pour le renouveau qui soutient la candidature de Maître Yaouvi Agbo-Ibo. Bonsoir M. Kissi. Bonsoir et bonsoir chers spectateurs. Alors vous êtes déjà très nombreux à nous suivre et n'oubliez pas que vous aussi vous pouvez poser vos questions. Il vous suffit de nous envoyer un mail à l'adresse internet suivante togo2010-africa24tv.com. Thierry. Voilà, nous avons reçu déjà quelques messages et une question d'emblée qui est adressée aux représentants du RPT. Alors Patrick Delomé nous écrit, il vous écrit, il veut savoir pour quel parti votre candidat se présente-t-il au juste aux élections. En tout cas, selon Patrick, ce parti ne semble pas être le RPT puisqu'on ne voit nulle part sur les affiches Fornia Simbe. Non, le président Fornia Simbe estime qu'on a besoin d'un parti politique comme socle de son action et d'une campagne électorale. Mais vous voyez, nous sortons d'un quinquennat au cours duquel il s'est efforcé de rassembler les Togolais. Par-delà les divisions politiques, les clivages qui sont souvent artificiels. Il estime que l'histoire de notre pays, l'ampleur des missions que nous devons accomplir, l'ampleur des besoins et des aspirations des Togolais sont telles qu'il a besoin des Togolais qui, à la fois, sont au RPT et ne sont pas au RPT. Et quand on voit l'expérience des cinq années, la cohésion qu'il a ramenée au pays, le consensus politique et social qu'il a su instaurer, vous savez que pendant plus de 15 ans, il y a eu une multitude de dialogues qui n'ont jamais marché, il est parvenu à le faire. Donc aujourd'hui, c'est le vrai candidat de consensus, le vrai candidat de cohésion. Donc il veut à la fois s'appuyer sur le RPT, mais aller à la rencontre de tous les Togolais qui ont des compétences, un savoir-faire et des expériences pour en mettre au service de notre pays et de la nation. Alors, deuxième question de Patrick Delomé. Comment votre candidat, Fon Yassime, qui n'arrive pas à réconcilier sa propre famille, pourrait-il réconcilier le peuple togolais après son élection ? Fon Yassime est d'abord un légaliste et un républicain. À ce titre, il veut que chacun respecte la loi. Les affaires de famille ne doivent pas prendre le dessus sur les affaires de la République. Et ce qui se passe actuellement est une infraction à la loi qui a été constatée, qui est en train d'être traitée par les tribunaux. Donc nous ne sommes pas dans une monarchie où les membres de la famille peuvent faire n'importe quoi. Je veux qu'on sache dissocier les affaires privées et de famille et les affaires de l'État qui imposent à chacun de respecter la loi. S'il ne peut pas faire respecter la loi aux membres de sa famille, il lui sera difficile d'afficher une fermeté, naturellement en étant magnanime, dans le respect de la loi par tous les autres citoyens. Dernière question, elle nous vient du Mali. Djibril qui habite Kidal, à 2000 kilomètres de Bamako. Sa question la voici. Il demande si les candidats, en l'occurrence chacun des candidats que vous représentez, ont l'intention d'honorer leur promesse de campagne. Monsieur Kissi, je vous adresse sa question. Naturellement, le CAR a l'impression, a l'intention d'honorer ses promesses de campagne. Nous l'avons toujours fait. Chaque fois que nous avons été propulsés au devant de la scène politique au Togo, ce que les Togolais souhaitent, ils l'ont eu. Je crois que Maître Agboibor n'est plus à décrire dans sa façon dont il a conduit le processus démocratique et dans la façon dont il a dirigé le dialogue inter-Togolais. Et le gouvernement qui a suivi qu'on puisse pour la première fois avoir des élections sans violence dans ce pays, malgré les divergences et les attaques qui venaient de tous côtés, tout le monde sait que c'est un homme qui tient ses promesses. Et nous nous disons, le programme que nous avons pour ce pays, ce programme est tenable. Et à partir du moment où ce programme est tenable et que nous sommes en mesure de mobiliser tous les Togolais derrière le programme que nous avons, nous allons tenir nos promesses. Très bien, merci Monsieur Kissi. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Thierry, une piqûre de rappel. C'était lundi soir sur ce même plateau. Notre premier thème était consacré au déroulement de la campagne. En voici les temps forts. Malgré que nous n'avons pas commencé la campagne au même moment que les autres, nous sommes déjà pratiquement au même niveau de mobilisation de l'opinion, dans la mesure où notre message est très simple, tous les Togolais attendent le changement. Je respecte le front, mais quand Monsieur Diobor estime qu'ils sont au même niveau de mobilisation, je pense que c'est trop dire. Il y a beaucoup de Togolais, quand ils se réveillent le matin, ils ne sont pas sûrs d'avoir un repas avant le coucher du soleil. Ça, c'est une vérité. Qu'ils nous disent, oui, les populations souffrent, mais quels sont les thèmes de leur programme ? Ils n'ont aucun programme politique. Nous soutenons Jean-Pierre Fable parce que nous avons décidé de coaliser toutes nos forces, nos stratégies, nos moyens pour appuyer un candidat. Et c'est le candidat qui nous semble le mieux placé pour apporter le changement. Nous attendions Monsieur Gillespris Olympio. L'original n'a pas été au rendez-vous. La copie est là. L'original soutient la copie. Cela nous est égal. Voilà, c'était donc les temps forts du premier direct de lundi soir. Nous rentrons dans le vif du sujet ce mardi 23 février. Ma première question s'adresse à vous, Monsieur Bawara. Quelles sont les grandes lignes de stratégie de lutte contre la pauvreté de votre candidat, Founi Asibé ? Le programme du président Fora est simple. Actuellement, nous avons des bases solides pour la relance de l'économie et pour la croissance. Et naturellement, pour la satisfaction aux besoins des populations. Quand il est arrivé au pouvoir, il s'est attélé, comme je l'ai dit tout à l'heure, à réconcilier la nation, à apaiser la vie politique, à décrisper l'environnement social. Il a relancé le dialogue intertogolais. Nous avons abouti à un accord politique global, à des élections législatives anticipées permettant la reprise de la coopération. Nous avons engagé beaucoup de réformes économiques et financières, conduisant au retour de tous les bailleurs de fonds, le FMI, la Banque mondiale, l'Union européenne, la Banque européenne d'investissement. Et sur cette base-là, au mois de juin 2009, nous nous sommes accordés sur ce que l'on appelle le document de stratégie de réduction de la pauvreté. Et cela n'a pas été une production administrative, bureaucratique, d'un gouvernement qui s'est assis allumé pour le faire. Cela s'est réalisé à travers une approche participative, inclusive, à savoir que les organisations de la société civile, les ONG, les comités villageois de développement, les organisations syndicales, le secteur privé, les opérateurs économiques, les partenaires au développement ont contribué à la fois au diagnostic et à la préconisation de propositions. Alors, vous savez, la question, c'est de savoir quelles sont les grandes lignes. Par exemple, vous avez suivi dans le débat d'hier, M. Diobo, qui représentait le FRAC, dit qu'il y a au Togo des gens qui se lèvent le matin sans savoir ce qu'ils vont manger. Comment est-ce que vous entendez inverser la tendance ? Ça, c'était de la démagogie. Nous avons un programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire qui a été adopté en ce même lieu le 4 février 2010. Et ce programme est de 617 milliards. Ce programme nous permet de renforcer la production agricole et de nous attaquer à deux piliers, à savoir la filière de conservation et de commercialisation et ensuite la maîtrise de l'eau. Depuis 2005 que le président Ford est au pouvoir, nous avons veillé dans un premier temps en ayant constaté qu'il y a un déficit de production céréalière à mettre à disposition des producteurs et des paysans suffisamment d'engrais et d'intrants ainsi que les semences. Nous avons recruté des centaines d'encadreurs qui appuient et conseillent les producteurs pour savoir à quel moment il faut planter, à quel moment il faut mettre les engrais. De telle sorte que cette année, nous avons un excédent de production céréalière de 90 000 tonnes. Donc quand quelqu'un vient parler parce qu'il ne sait pas, on peut le comprendre parce qu'il est allommé et il ne sionne pas le pays. Nous allons poursuivre ce programme-là en faisant en sorte que la filière de conservation, nous venons de lancer ce mois des appels d'offres pour recruter des entreprises, pour construire des magasins de stockage dans les 34 préfectures du pays. Alors, excusez-moi, M. Kissi, est-ce que toutes ces actions que M. Bawara décrit sont perceptibles ? Non, ce que moi je voudrais dire c'est que, et peut-être c'est la liaison, peut-être la gêne que les gens trouvent à prendre le RPT, c'est parce que les 40 ans, aujourd'hui je sais 43 ans que le RPT a passé au pouvoir, on sait qu'aujourd'hui les Togolais ont de sérieuses difficultés. Le ministre doit reconnaître que c'est dur au Togo, c'est dur, c'est l'un des pays de la région où, vous avez raison, dans certaines maisons, les gens trouvent difficilement un repas par jour.